goût morgen à l'aïden et sur aujourd'hui le lundi schmatt makhlouf micha ben masoud arifka bat lévi yitzrak avram reynor berben surtout de mazal do ben yudit et nissan mme fred si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de deux mishnas à contacter sa gueule éternelle nous débuterons aujourd'hui mishna peric ma secret me dot peric bet mishna vav est très longue donc on va la couper en plusieurs morceaux première partie de la mishna les deux trois premières lignes c'est pour compléter la partie de la fin de la mission précédente on avait évoqué dans la mission précédente que l'écho anime chanté sur les malades ou en plan de dans la mission précédente on a décrit béhika la hizrat nashim d'accord les ordinateurs avec les fonctions des quatre les charcotes des quatre cabines qui étaient là et puis l'homme chien s'était fini en me décrivant le passage de la hizrat nashim à la azar à la hizrat israël qu'on va décrire longuement aujourd'hui les autres échelles et on avait évoqué qu'il y avait quinze marches quinze marches qui étaient rondes et la michel nous avait dit qu'il y avait les les villes qui se tenait là bas et qui faisait de la musique feu président super important que j'oublie dans la mission précédente c'est qu'on parle de les villes on parle de la délée vime qui chantait un simrat bêta show et va pas qui chantait tous les jours tous les gens font des pour le corban on apprendra que c'était un interne de la zara ça se passait ça mais il y avait à part ça à soukot non les les villes chantent et on chantait toute la nuit au bout de migdash jusqu'à qu'on allait puiser l'eau au petit matin et ça ça se passait sur ces quinze malhaut 15 malhaut pour ça qu'il ya dans le thérim 15 chira malhaut chira malhaut c'est un chant qu'on chantait sur les malhaut d'accord on avait 15 et voilà quoi maintenant la michelin continue maintenant la michelin vaf commence en complétant le sujet en disant l'écharrote aïe ou ta rate et zratt israël il y avait là bas des l'écharrote des petites cabines qui étaient sous la résente israël regarder l'or maintenant je pense que je sais pas si c'est mieux de regarder les deux en même temps là on à l'évoire de la chine et l'évoire est israël c'est le quand on entre dans la grande azara qu'on va décrire aujourd'hui la première petite section une épaisseur de 11 amas une profondeur de 11 amas donc on entre ici avec ses marches rondes et on entre et bien il y avait sous la est d'israël il y avait c'était creusé un petit peu il y avait et avait là bas d il y avait la bagne niche cas où l'écharrote aïe ou ta rate et zratt israël donc il y avait des l'écharrote de cabine qui était sous la zone israël ou ptuchot les ratanachim et elles étaient elles avaient une ouverture vers l'âge ratanachim on apprend aussi qu'il y avait une ouverture aussi vers le des méchilotes il y avait des souterrains on expliquera dans la suite mais pour le moment la mission d'enseigne regardez on les a dans le dessin si vous regardez de plus près ce grand dessin que vous avez à la page principale du la du pdf et bien vous allez voir qu'il y a ici la balle l'échelot à chier l'échelot à chier c'était des endroits là bas des creusés sous le en profondeur ou là bas on chez cham à lévin note note n'y qui n'aura tout n'est pas l'îme ou mais c'est le taille mais rôle clé chier là bas ou l'équanim donnait toutes sortes d'instruments de musique ou lé lévin mettait toutes sortes d'instruments de musique les qui nous rote les nez valime chaque chaque instrument de son nom selon son allure son style avait des instruments avant les instruments à cordes et il y avait les mille septembre c'était de les cymbales les rocs les chires et toutes sortes d'ustensiles aussi en toutes sortes d'instruments de musique maintenant on va commencer à présent la c'est vrai alors on passe à toi c'est sûr que le gars parce que j'en avoir besoin de se descendre un petit peu tout à l'heure éventuellement là on pose et on a ici comme ça regarder alors la michel à va regarder comment ça se passe je vous fais une petite introduction très rapidement ça on est enfin dans la hasard à dans la zara la section essentielle du bain amic dash où tout se passe le viz bach des gorges ici on fait monter le monde sur le bise bach on espère sur le bise bach des vends on entre dans le ral dans toute cette grande section maintenant on va s'intéresser dans notre michelin a donné les mesures des choses essentiellement à décrire pour le monde dans une périgue bête on décrit les plans proprement dit du terrain quoi d'accord dans la miche dans le périgue d'aller dans le périgue mail on va plus commencer à décrire le miss bach l'informe qu'il avait après on va décrire le ral pour l'enseignement sur le d'accord les vraiment les plantes et il y avait je crois c'est qu'ils sont centrés pour le monde alors la méchante me dit sache que regarde la zara si vous faites attention et d'entendre israël a pris à marquer et d'autres coignes et d'entendre israël c'est là où les béné israël qui rentrait qu'ils voulaient regarder la route à y rester là bas pas plus ça fait une épaisseur de 11 amas cinq mètres et demi après il y avait des marches on apprendra comment et les étaient ces marches exactement ça va être l'objet de notre michelin et le doux khan il y avait une estrade qui était posée là bas il y avait des marques ça monte de deux et demi il y avait un dénivelé c'est pour ça que je veux garder ce dessin ici si vous avez compris le fonctionnement de ce dessin pourquoi il n'y a pas beaucoup qui sont manifestés pour le recevoir par mail c'est pas grave tout cas lorsque vous regardez ce dessin voyez que ça monte ça monte ça monte une fois qu'on a franchi le char nicanor est écrit si char nicanor vous voyez qu'il ya on est on a ici un dénivelé on est rentré il ya char nicanor ici on a la israël israël et là il ya une dénivelé de nouveau dans la lise en tissant ici dans cet endroit là eh bien il ya un dénivelé de deux amas et demi l'équivalent de un mètre 25 entre la lise rate israël le partenaire d'exercice le partenaire les autres chroniques dans le la brochure en pdf dans la brochure en pdf j'ai trouvé un seul dessin deux dessins ils n'ont pas ils n'ont pas bien illustré cette michelin a spécifiquement mais il ya si vous le voir dans deux endroits dans deux deux dessins une qui se trouve dans la brochure en papier c'est page 14 on est presque à la fin on est presque à la fin de ces parmi les derniers dessins de la brochure chez vous dans le pdf d'envoyer ça se trouve huit bas droite et huit bas gauche les deux dessins qui m'intéresse c'est qu'en fait on a une vue de on a une vue en fait de là un morceau de la israël parce qu'en fait le but de ce dessin était de nous montrer les chates à gazite et en fait si vous regardez dans ce dessin vous verrez que on remarque qu'il ya un dénivelé en fait ils l'ont illustré le dénivelé d'accord ou bien ici on sait aussi vous pourrez le voir c'est la même vue mais de l'autre côté cette fois ci c'est notre niche qu'à une c'est la vie chate à gazite et l'autre c'est le c'est le charotte vous allez voir de nouveau qu'il ya un dénivelé parce qu'il avait réellement et qui rendent un mètre et demi ok c'est le principe de la mishnah bien sûr et on va faire tout ça dans les mots tout d'abord donc on va parler de la estrat israël après on va parler la estrat coanimé j'ai pas de n'ai pas précisé c'est quoi les autres communes et 20 israël donc c'est 11 à main après la démarche on apprendra qui avait là bas une estrade soit les lévi qui faisait qui chantait pour le corban sur l'économique que de temps en temps il n'est jamais quelqu'un n'y ont là bas on expliquera après on encore une fois 11 amas de nouveau jusqu'à qu'on arrive au israël ça s'appelle déjà là il sera de coin ok maintenant voilà essentiellement les points qui vont être explicité dans notre mishnah et on commence tout de suite est raté israël donc on est au depuis le moment on a fini avec les charotes qui étaient sous le ou les huiles et les limites et des médiations de musique maintenant on va parler de la estrat israël haïta horaire mais à amas ou schloshim verra mèche à leur aura va rater souvenez-vous 135 amas de large quel que soit l'endroit où vous allez prendre la mesure vous allez vous retrouver avec 135 vous n'avez déjà pris que la isra tennachim elle faisait 135 sur 135 en tout cas parce que la largeur d'un mur à l'autre c'est 135 ok donc maintenant la israël israël pour le moment s'intéresse à ce petit rectangle là et bien il faisait 131 gama de large sur 11 amas alors au raf a raté c'est sur une largeur de 11 amas uniquement les rêves et sera de coanim de même aussi la section réservé au coanim où il faisait la voda même si c'était tout ça les coanim étaient là bas mais il ya je sais pas pourquoi en fait ça s'appelle spécifiquement ça qui était l'estrat coanim parce que c'est l'économie qui est divorcée d'entre ce morceau là et le reste ça a pas été précisé ça va un peu dérangé quand j'étudie la mission a montré qu'on appelle les rêves et raccogne de même les autres connu maïtas aurait remis au chouché mais ramesh alors au raf a raté serait il y avait une largeur de 135 sur une profondeur de 11 amas jusqu'à qu'on arrive au misbert maintenant l'ami ça me dit pour différencier la isra de coanim des esraëls comme ça les israëls ne vont pas commencer à entrer dans les pieds des coanim à les déranger dans leurs avodas et bien l'ami je t'en m'enseigne verra chez pisse pécine meuf d'il est une belle et zanat israël l'azard les autres coanim il y avait des têtes de poutre qui dépassait entre l'aise rate il serait là les autres connu pour le moment apparemment ta nakama n'a pas ses escaliers il pense qu'il n'y avait pas d'escalier apparemment c'est un c'est très dérangeant parce que ça fausse un peu toute la lecture de la mission en tout cas comme ça ça ressort d'aider finchim que tu n'as quand on pense qu'il n'y avait pas de dénivelé donc pour pouvoir maintenant marquer la différence ah je crois que j'ai vu qui fait des salles qui a un doute il aimait deux hypothèses sur le sujet dans le boaz pas dans le yachin donc maintenant il nous dit comme ça il y avait pour que les bnei israël ne souhaite pas entrer dans les autres coanim et bien il y avait c'était fréquent de trouver ce système c'est que là où il y avait un mur qui sortit on laissait vous savez des murs comme quand construit un mur on a des des briques qui dépassent ouais une qui rentre une qui sort mais c'est des rachets piste piscine et c'est des murs sortir des différences comme ça enfin des morceaux de pierre qui sortait donc on constatait qu'il y avait ici c'est une manière de marquer que je vais ici 2,2 de lieux différents d'accord donc verrait les alconi maïta horaire moche le chine ramèche à l'or à la tête c'est ce qu'on a dit 135 de l'âge sur 11 de profondeur avec les têtes de poutre qui dépassait sur le côté ou de briques mais les orvéniens comme au maire selon avait les orvéniens comme c'était pas comme ça mais c'est autrement mal à la haïta cham ou quoi amas il y avait tout d'abord une première marche qui faisait une amas vous rappelez qu'on avait dit que toutes les marches faisait une demi amas sauf ici c'est la seule marche qui fait qu'il y avait une hauteur de une amas le titre à six ans explique c'était pour que les pour que les béné israël ne se mettent pas entrer dans le domaine d'économie qui constate qu'il ya ici quelque chose de foncièrement différent donc cette première marche elle avait une hauteur de une amas qui était beaucoup plus 50 cm pour une seule marche vea doukhan natoun aléa et sur cette marche donc qu'on voit dans notre dessin et l'on ici eh bien on avait là bas le doukhan doukhan c'est une estrade qui était posée là bas cette histoire là elle faisait une amas ennemis en plus supplémentaires donc en fait on a une marche avec une estrade qui fait une amas ennemis mais donc l'estrade elle paraît haute lorsqu'on est tout en bas mais de l'autre côté d'en haut c'était pas haut parce qu'en réalité il y avait aussi il y avait d'autres marches qui montaient jusqu'à là qui montait jusqu'à l'aise à de koanim ouais c'est pour ça que j'ai gardé ce dessin en fait ici pour bien montrer que je l'accroche ici 30 secondes il ya regardé il ya c'est une vue une coupe topographique donc là on est rentré dans la zara depuis si on a le charni qu'à nord sur cette attention ça a continué tout en dénivelé c'était construit sur une montagne donc en fait après l'aise rate israël ont monté l'équivalent de deux amas et demi pour arriver sur les autres koanim et bien la première marche et ville mal à la gavo à amas comme c'est écrit dans ce dessin il y avait une marche qui faisait un dessin et bien apparemment tel que j'ai compris sur ça on avait une estrade on avait fait l'estrade de de encore une à maille demie comme ça maintenant on se voit avec les soldes qui était au même niveau au même niveau que là que l'aise rate koanim en fait sauf qu'elle est dépassée à quoi servait cette estrade dans deux choses à bord cette estrade elle était pas en bois mais elle était en pierre comme ça ça s'appelle d'où rachel et ven et à quoi servait cette estrade et une petite marque loquette un peu délicate est que c'est là bas où les koanim ou les lévi im faisait là bas me chanter ça apparemment s'admise mais il ya aussi un autre problème c'est que l'écho animé n'a qu'il est qui explique que les koanim se mettaient sur cette estrade pour bénir l'avenir salle qui était ici qu'ils aient de l'autre côté sauf qu'on a ça contredit notre notion qu'on avait appris dans la serre est d'amid où l'on apprenait que les koanim ils se mettaient au contraire sur les marches du etral plutôt ils étaient plutôt sur les marches du ou là enfin sur ces marches qui se mettait là bas mais qui explique c'est non c'est quand il y avait trop de koanim pendant les fêtes par exemple il y avait trop de koanim il y avait plus assez de place mais il se mettait aussi ici ok peu importe concrètement on peut continuer notre mishnab à duchan natunala donc il y avait l'estrade qui était posée là bas et pour monter sur le duchan et au bas shalom à l'autre il y avait pour monter à l'estrade trois petites marches qu'il faisait chez le rati rati à main chel une demi une demi amma chacune elle faisait une demi amma parce que tu as compris de cette coupe topographique et bien nîmes 7 et sera de koanim gavo a mais est raté israël jeté à moto mertha il s'avère que maintenant la section des koanim était à une hauteur de deux amas et demi plus haut que la section des dus de l'israël on a fini avec la description topographique et puis maintenant on revient sur les plans propres qu'on dit sur les mesures qu'on a à zaraïta orechmea ou shmonim veshéva al rochav mea ou shloshim mechamesh toute la zara cette façon s'intéresse depuis qu'on entre dans le charni canor jusqu'à toute la zara dans la longueur et dans la largeur et bien il y avait 135 de large et 187 amas de profondeur 11 11 donc ça nous fait 22 et puis après il me reste 160 je ne sais plus comment c'est partagé mais tout est précisé comme ça on le découvrira mais en sachant le prochain péric longuement ou shlosh et serait il jeter travail au taille ou cham il y avait là-bas 11 on se prosternait 11 fois pour quelle raison alors là il ya une discussion et l'ami ça me va m'enseigner abbaï aussi ben 11 13 excusez moi ou shlosh et se réjeter travail et j'avais 13 on se prosternait 13 fois dans la zara celui qui voulait faire le tour de la zara il devait se prosternait 13 fois à quelle occasion se prosternait chaque fois qu'on entrer qu'on est qu'on était en approcher une porte en fait selon un bail aussi ben hanan qu'on va voir tout de suite mais il y avait 13 ouverture dans la zara chaque fois qu'on passe à côté d'une ouverture on se concerne en direction du héral abbaï aussi ben hanan le abbaï aussi fils de ranan disait omé disait que qu'elle est au mer ce qui n'est qu'elle est chlocha à ça c'est un rime parce qu'il est pourquoi je t'ai demandé de pour toutes personnes à 13 fois parce qu'il y avait 13 chez harim 13 portes dans la zara on avait pris dans le père et kalef qu'il y avait sept portes mais là cet avis là il pense qu'on a 13 en réalité et là il va donc nous faire le d il va nous les décrire charim dromim smouhim le maharav pour les les portes du sud donc celles qui sont ici en partant de l'ouest eh bien on a chara et lyon on a la porte de tout en haut elle s'appelle le chara et lyon qu'est ce qui servait le chara et lyon je l'ai oublié une seconde chara et donne aïn aïn midaïtazara j'ai pas volé non c'est pas préciser à quoi il servait le chara lyon donc le char la porte la plus haute puisque la zara va en dénivelé donc celle qui était le plus haut chara et lyon en dessous il y avait chara délèque la porte du délèque du combustible je crois que c'est là bas où il y avait le bois on avait appris et ensuite on a le 10 secondes c'est ça les l'étim de la mara à ils entraient par ici ensuite on a le chara berrote je me suis trompé des lignes non chara pro justement chara pro c'est par là qu'on faisait entrer les béros haute en réalité tous les coups d'achem calime on avait déjà expliqué ça dans le pirek aleph chara maïm ensuite il y avait le chara maïm la porte de l'eau pourquoi ce chara maïm mais la mannequin hachmo chara maïm pourquoi cette porte s'appelle la porte de l'eau parce que chez beaumar les cindres riche elle même chez les sourds rague parce que à soukot qu'on appelle rague dans le mishnah il fallait faire entrer où il y avait c'était coeur à soukot qu'il y avait ça on faisait une oblation d'eau toute l'année on faisait des oblations de vin oblation de semoule de farine et bien à soukot puisqu'on est jugé sur l'eau sur les pluies et bien on faisait entrer là-dessus il fallait ensuite on montrait avec une souris avec une bouteille d'eau par ici chez beaumar ici ne sont riche à maïm je n'y suis pas là on faisait entrer la bouteille d'eau à soukot à beaumar ou bohamaï méfakim c'est par là aussi que l'eau devenait beaucoup plus intense on s'entend ici l'eau elle se elle c'est à dire en fait ça se passe comme ça il y avait depuis le ral il y avait un petit il y avait une petite source d'eau qui j'ai hissé et très fine qui est carnet à gavim la gamme à la mission de mes fâches et ses rapports c'était comme des qu'ils connaissent un gain mais comme des des antennes de sauterelle très fine des petits filles des d'eau qui sortaient de la source et ça sent en direction du char à maïm et dès que c'est arrivé ici ou bien ça s'amplifiait soudainement d'accord la tidine les yachts yotin mitahat lifta miftan abait et au vu de au monde futur quand il y aura ma chère qui viendra et que le bataille ne sera construit eh bien ils sortiront depuis le mistan abait je peux tellement compris que ce que ça veut dire c'est à dire ils sortiront depuis le seuil de la bataille dash ou bien du et ral voilà ou les ou matan bat sa faune ce mot qui m'a revenant face à ces quatre portes eh bien face à elle il y en avait aussi en parallèle d'elle on avait aussi quatre dans le sa faune dans la partie nord et ce mot crime la mare avant commençant avec celle qui est proche de l'ouest je n'ai rien renaît là la porte de l'euro nia qui est un des rois d'ion a qui est parti en exil qu'on apportera à la fin de la michelin chara corban ensuite le chara corban il y avait le docteur et chara corban la porte du corban par là on faisait rentrer tous les coups de chez khodashim il fallait une porte pour le coach de chine pour tous les les gens réalisent que la tension c'est déjà beaucoup plus intense et forte donc ça c'est chara corban après on a chara de la chine la porte des femmes donc c'est un deux trois c'est ça six à la chine la porte des femmes c'est quoi la porte des femmes c'est parce que des femmes qui devaient apporter des courbes à notes spéciaux où ça s'appelle des mais elle était mais roussa le capa pour pouvoir finir sa pureté après un accouchement par exemple ou au prix d'y va bien il fallait qu'elle fasse elle pouvait pas entrer dans l'azard parce qu'elle n'a pas fini sa pureté mais malgré tout elle devait apporter un corban et c'était le combat qui allait finir sa pureté donc on l'a laissé entrer peut être dans une seule porte qui n'était pas devenue kadosh et l'entrée la belle faisait juste entrer ses mains dans l'azard pour en faire la semaine à la mani crash mon charier et aussi à la dernière c'est le chara achir le dernier c'est le chara achir en fait dans la le fameux bêta moquette il y avait là bas il est aussi appuyé le chara achir la porte du chiffre ouais parce qu'en fait ça donne aussi à l'extérieur donc on veut y entrer maintenant pourquoi le chara achir alors là ça peut être tellement précisé ah oui c'est le tour sur d'autres qui nous rapportent au nom de ravia qui nous dit en fait non vous vous rappelez on avait appris au début de la machine qui avait des des charotes ici ont caché les ustensiles les les instruments de musique et bien par le chara achir aussi par le bêta dans le du bêta moquet des vignes descente pour partir rejoindre c'est le départ souterrain pour partir rejoindre c'est l'écharcote et reprendre de la balle les instruments de musique qu'on faisait entrer par ici et on continue ensuite et la mani crash mon chariot nia pourquoi celui-ci tu as vu le chariot nia le la porte de l'éronia chez boyata yronia mais galuto par la barre yronia le roi d'yehouda les partir d'exil à partir de là bas il a quitté là bas donc du coup il a gagné son nom en souvenir chez la mise en art maintenant à l'est donc on est dans l'entrée du bâtiment d'âge dans la zara il y avait char nika nord c'était la porte essentielle char nika nord la porte de nika nord on a déjà expliqué mon moment pourquoi qu'est-ce qu'elle avait spéciale ces portes de nika nord je ne piche mais chine a eu l'homme il y avait là bas de piche pichine en fait c'était deux petites entrées annexes ouais regardez dans le dessin selon le garder de plus près dans le pdf mais vous verrez qu'en fait un côté de là à côté de l'estrat israël de la porte ici du char nika nord vous allez voir qu'elle sur le côté de petits deux petits par mon tunnel c'est pas des signes en fait c'est une petite porte qui est aussi creusé dans la pierre pour pouvoir entrer dans la zara par là bas donc ça nous fait trois bas bas misera donc on a eu 4 et 4 8 plus encore 3 ça fait 11 il nous en manque deux points vivait à 13 comment ce qu'on fait on a dit qu'il y avait 13 portes et c'est pour ça qu'il y avait très richard à veillot selon le zara niacov qu'on est en train d'apprendre à ce nom ou à bail aussi ben hana alors il nous disait comme ça et où je n'ai mais marre il y avait encore deux portes qui étaient à l'ouest mais l'oïe à la mchm elle n'avait pas de nom et c'est tout pour jouer cette nuit même en pleine là ça racontent tout ça Sous-titrage ST' 501